Nombreux en cette année 2020 sont les artistes locaux qui ont été sollicités par les entreprises de la place pour être égéries, ambassadeurs ou autres influenceurs pour la promotion de leurs produits et services. Une nouvelle tendance qui révolutionne le domaine culturel congolais, à en croire Gildas Bakala, directeur général de la société Prescom, spécialisée dans la communication des entreprises. Enfin ça se fait, parce que c'est un peu nouveau au niveau de la réalité locale, mais on va dire que quelques éléments ont été déjà amorcés depuis quelques années. Alors pour quel intérêt les enseignes locales se tournent vers les artistes locaux ? Pourquoi choisir les artistes musiciens ? Ce sont ces mêmes artistes qui drainent pour certains, qui drainent des foules. Il y a des artistes qui permettent quand même à certaines enseignes de toucher directement les potentiels consommateurs. Et à ce moment le choix est un choix de fait. On se dit, ce sont ces artistes-là qui parlent à cette clientèle, qui parlent, en faisant une étude du marché, ils se disent, ceux-là parlent à quelle cible et nous on est obligés d'accompagner. Maintenant, est-ce que c'est une démarche qui va s'inscrire dans la durée ? On souhaite bien que ça s'inscrive dans la durée. L'on pourrait être porté à croire à un effet de mode. Mais selon Loïc Ndjembo, opérateur culturel, il s'agirait plutôt de la résultante d'un combat de langue haleine. Même si à ce jour, on ne peut encore parler de partenariat gagnant-gagnant. Parler d'effet de mode, je ne pense pas parce que les grandes firmes, les sociétés, les grandes entreprises n'investissent pas dans la mode. Ou dans un effet de mode, ils investissent dans la durée et aussi dans l'efficacité. Ils ont remarqué qu'il y a eu un palier que les artistes ont franchi qui peuvent leur permettre justement de pouvoir faire du placement produit. Parce qu'en réalité, c'est ce que c'est. Dire gagnant-gagnant, pas forcément. Moi, je pense qu'on est surtout au prix de quelque chose. Après, faut avouer, comme je l'ai dit encore une fois, c'est un travail de l'haleine, pas seulement des artistes, mais aussi des opérateurs culturels. Beaucoup se sont plaint. Parler de partenariat gagnant-gagnant à l'heure actuelle. Non, je pense que les entreprises essayent de tester quelque chose et voir jusqu'où ça pourra les mener. Je pense que d'ici 2021, on sera fixé. Parce que si ça ne marche pas cette année, parce que la majorité des ambassadeurs, des influenceurs ont été signés cette année, on le saura assez vite. Ça veut dire que si ça marche bien, en 2021, on aura plus d'ambassadeurs, plus d'influenceurs. Et si l'opération n'a pas été véritablement gagnante pour eux, on n'en verra pas, tel que ça s'est passé avec les DJ il y a quelques années. Cette politique de communication, adoptée par les entreprises localement implantées, inscrit les artistes locaux en véritables acteurs culturels, qui voient leur statut considérablement valorisé, pourvu qu'un tel partenariat puisse répondre aux exigences juridico-administratives dans le respect des textes et règlements en vigueur, afin de contenter au mieux chacune des parties.